... Liliane Bettencourt, c'est la femme la plus riche du monde. L'héritière et principale actionnaire du géant des cosmétiques, le réel. Liliane Bettencourt l'a fait des dons que sa fille juge inacceptable. Je mène un combat pour protéger ma mère. Farmi ses personnes, son ami depuis 20 ans, le photographe François-Marie Bagné. Il n'aime pas l'argent, il adore l'argent. De l'argent, des œuvres d'art, des contrats d'assurance-vie. Une chambre qui représente à peu près un milliard d'euros. Votre fille est jalouse de l'affection que vous portez à François-Marie Bagné. Et donc elle a voulu que ça s'arrête. L'affaire Bettencourt vient de connaître un étonnant rebondissement après la publication d'enregistrements clandestins. On s'est bien compris ? Oui. Est-ce que ça me parlait ? C'est grave. Je suis d'accord. C'est la première fois qu'on a l'envers du monde chez les ultra-riches. Nicolas Sarkozy. C'est fait. Non. Un ancien chef de l'État est depuis ce matin en garde à vue. Un possible financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous m'imaginez venant à un dîner et repartant avec de l'argent ? Il faut régler ce problème pour que ça plaît. L'affaire Bettencourt révèle que l'argent rend fou. L'argent rend fou à tout niveau. L'argent rend fou à tout niveau.